Musique Bonjour et bienvenue à la gare de Belfort, Montbéliart TGV, une gare immense et magnifique. Et c'est Corinne, notre chef de gare préférée, qui a tout fait toute seule avec ses petites mémines. Enfin, c'est très gentil, mais pas très crédible quand même. Mais si, mais si. Allez, venez, on va leur montrer. On n'est pas n'importe où entre Belfort et Montbéliart et il s'agit de s'en souvenir. Alors voyez-vous, nous avons voulu rendre hommage à l'industrie automobile qui fait battre le cœur de la région depuis le 18e siècle. Et c'est vrai, et c'est pour ça qu'on a fait comme un pare-brise ici, comme ça, en hommage à l'automobile. Sauf qu'il n'y a pas d'essuie-glace, forcément. C'est normal, il ne pleut jamais, voyons. Ben voilà, j'allais le dire, il ne pleut jamais ici. Et je me permets de vous faire remarquer au passage le mariage subtil du bois et du verre, ainsi que toutes ses ouvertures qui laissent entrer la lumière, particulièrement quand il fait beau. Et donc, moins d'ampoules, moins d'énergie dépensée. Ben vous voyez, ça c'est une vue qui donne envie d'arriver une heure avant son train. C'est magnifique. C'est simple, depuis que je travaille ici, je n'arrive même plus à aller au cinéma. Je ne me lasse pas de cette vue, c'est magique. Ouais, je comprends. Mais si vous ne voulez pas rêvasser, regardez comme vous allez être bien là. Chaises hautes, grands bureaux, accès wifi, prise de courant. Oh, vous allez être comme des coques en pattes pour travailler. Mais alors là, je sais, c'est très tentant de faire de la trottinette ici, mais ce n'est pas une rampe de lancement. Non, c'est réservé quand même pour les valises. Voilà. Après, si vous voulez vous asseoir sur votre valise, ça vous risque à périr. Mathilde, voyons, quelle idée ? Les escaliers mécaniques. Ah oui, c'est vrai, c'est plus prudent. Et il fait si beau qu'on a envie de retourner dehors pour admirer la nature, nature que l'on protège au maximum, évidemment. Par exemple, là-bas, sur le toit de notre petite gare, il y a des panneaux solaires et une membrane photovoltaïque de 300 m² qui fournit 36 000 kW d'électricité par an. Et là, juste en bas, oui, je sais, mes boîtes sont superbes. Mais non, sous ce parking, il y a tout un système de géothermie qui s'occupe de chauffer intégralement la gare. Et même si elle est très bien isolée, économie, écologie. Et puis l'eau de pluie, elle est filtrée par toutes ces plantations, là, sur le parking. Et puis on la récupère et elle repart dans le réseau public. Ah oui, mais attendez, on avait dit qu'il ne pleuvait jamais. Corinne, comment on fait ? On avait dit qu'il ne pleuvait jamais. Et zut, débrouillez-vous, moi j'ai du boulot. Bon, ben c'est au cas où il pleuve. En tout cas, il paraît que vous allez être 1 million par an à transiter par cette gare. Alors on vous attend, même pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...